C'est toi aussi tu penses qu'il y a un sérieux problème du calcul mental, tape dans tes mains. Tu sens l'unanimité ou pas ? Qui est la quatrième personne ? C'est Wheezy, mon ami imaginaire. C'est un lapin requin. Regarde, qui sont les personnes, que toutes les personnes qui viennent d'arriver dans la salle, dans la dernière minute, lèvent la main. Voilà, levez la main, levez la main très haut. Voilà, combien de mains vous voyez lever les amis ? Si tu vois, si tu n'envoies que trois, tape dans tes mains. Si tu vois, si tu envies qu'elle meurt, tape dans tes mains. Les gens ont des envies, écoute. Ça ne veut pas dire qu'on va le réaliser. On a le droit d'avoir des rêves, nous aussi. Alors attends, tu vois, vous êtes en retard tous les trois. Le taxi. Le taxi. C'est à cause d'un mec qui n'est pas dans l'histoire. Ah, où est le pauvre ? Ah, il y a Rachida qui est en vie, finalement. Ça fait plaisir. Bienvenue Rachida, rentre. Tout en toxico. Vas-y. Vraiment ? Tu vois, tout le monde est là, il rentre, il fait. Ah bah ça tombe encore sur moi. Comme par hasard. Mais pute, part ta race de là. Mais t'es ouf, toi. Sors, sors, sors. Mais jamais de laver, vous montez sur scène. Il y a écrit quoi dehors ? Il y a écrit Guéron, Guéron et l'autre connard. Descends-toi, barre-toi, il est fou, lui. Eh, mais les quatre, là. Je vais vous gipler, hein. Ils sont fous. Ça ressemble à un spectacle du bonheur. C'est une zone d'ombre. Va t'asseoir. Il n'y a pas de 16. Il n'y a pas de 16. Il ne s'est pas trompé. Quand il a dit « il n'y a pas de 16 », il ne s'est pas trompé. C'est une putain de 16,64 qu'il veut. Il n'y a pas de 16. Il n'y a que dans mes spectacles, il y a des relous comme ça. À chaque fois, à chaque fois. Putain. C'est pour ça qu'ils ont pris un taxi, parce qu'il n'est pas apte à conduire. Vous n'avez pas compris. Pose ton cul, vas-y, mets toi. J'allais dire « qui veut le prendre à côté de lui ? » Mais les gens sont là « non, il n'y a personne, c'est bon. Il y a quelqu'un qui va arriver. Vite, achetons des billets. Complétons les trous, vite, vite. Vous êtes quoi, tous les quatre, une famille ? Il y a toujours des moments un peu gênants dans les spectacles. Mais ça ne vient jamais dès la première minute. C'est ça qui est... Il faut voir le côté positif, c'est que ça va être très marrant, vraiment. Ça va être très marrant. Le taxi, donc vous venez d'où les amis ? Je vais parler à la jolie blonde, du coup. Vous venez d'où ? Celle-là ? À quelle ? Tu me demandes ton frère qui est brun. Ah ouais, donc c'est vraiment contagieux et familial, en fait. César, t'as dit ? Au théâtre de 10h. Ouais, il y a longtemps. Ah oui. En plus, je vois que c'est ton papa, parce que je vois que t'es gêné. Je vois que dans tes yeux qu'elle dit. Non, mais on sait tous qui c'est. On a reconnu la voix. C'est soit ton père, soit corkis. Ça ne peut pas être d'autres personnes. Tu vas faire peur à tout le monde. Non, mais je ne veux pas te voir assis par terre. Non, même si... Non, attends. Non, mais... Non, écoute, ce n'est pas méchant. Là, tu n'as pas été relou. Mais ça me fait de la peine que tu sois par terre. Viens sur un siège. Mets-toi ici. Mets-toi ici. De toute façon, tu vas être par terre, c'est relou. Viens, viens ici, viens. Mais tu es comme nous. Tu es un être humain. Viens sur un siège. Je ne veux pas te laisser en galère. Viens, tu es en retard que... Ah oui, pas que en retard. On est sur un... Tu préfères être là et gâcher sa soirée à lui ? Là ou plus là-bas ? Qu'est-ce que tu préfères ? Choisis là où tu te sens le mieux. Là ? Voilà. C'est votre responsabilité. Vous prenez soin de lui. Allez, bon courage. Salut. Je ne veux pas laisser par terre et tout. C'est relou. C'est bon là ? Super. Et maintenant, tu... On est d'accord. Dis-moi ton présent. Eric, je compte sur toi Eric. Tu es le leader de cette zone. Il approche là et il fait... Allez Eric, je compte sur toi. Montre l'exemple. C'est parti. On a fait les chrétiens, les musulmans. Ça va Eric, tu suis ? Tu passes à mon moment, mais tu... Mais tu as plus d'y en décalé. Tout le monde a applaudi. C'est là et il dit, c'est maintenant. Qui fait le métier qu'il rêve à se faire quand il était petit ? J'y vais ou j'y vais pas ? Non mais Eric, tu as levé la main. Non, là, tu n'as rien fait de mal. C'est super. Tu as levé la main, tu as été cool. Non mais tu as levé la main. Non mais pour ça, si tu ne veux pas parler, tu n'es pas obligé. Mais comme tu as levé la main, moi, ça m'intéresse. Et tout le monde a dit, oui, moi, je suis l'unanimité. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as pas dans le rythme. Tu t'es éclaté. Il ne répond pas à la bonne question. Il répond à une question hypothétique. J'ai dit, qui veut le métier qu'il avait fait dans sa vie ? Et lui, il répond, ah, qu'est-ce que tu as fait il y a dix minutes ? C'est fou ou pas ? C'est quoi ton métier, Eric, du coup ? Tu as élevé des chevaux ? C'était des ânes, il n'a pas vu la différence, tu sais. C'était des poules. Tu as élevé des chevaux ? C'est des galopeurs. Ce n'est pas des trotteurs, c'est des galopeurs. C'est la Ferrari. Tu étais mécanicien, dis la vérité. Juste derrière, notre éleveur de chevaux. Qui a levé la main sur les métiers qu'il rêvait de faire ? Non, mais ça, j'y crois. Par contre, Eric, c'est un rêve de gosse, élever des chevaux. Ça, j'y crois. Tu as les cartes d'éleveur de chevaux ? Tu as une carte d'éleveur de chevaux, genre ? Genre dans un dîner ? Tiens, si tu cherches... Si tu es un pote zoophile, mais c'est quoi ? On fait des week-ends. Derrière, mademoiselle, tu fais quoi ? J'ai avocat. Oh, pardon, avocat. Tu as vu le regard ? Avocat. Après, si tu préfères parler au palfrenier, il n'y a pas de problème. Moi, je suis avocat. Tu plaides ? Vous sentez la réussite ? Oui, 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 évidemment. Je ne serai pas avocat, sinon je serai juriste. Tu as d'un art grosse affaire. Un divan. Qu'est-ce que tu en sais, toi ? Ben, c'était moi, elle m'a mal représenté cette grosse pute. Je la reconnais. Tu sais quoi, tu as d'un art grosse affaire ? Non, mais on ne connaît pas les gens. Non, je ne dis pas les noms. Tu remplaces par abricot et fraise. Alors fraise, il a violé abricot. Du coup, vas-y. Il est sorti de viol ? Pédophie. Pédophie ? Il y a des gens, ils font... Il y a des gens, ils font... Qu'est-ce qu'on a autre chose ? Jeune homme, là-bas. Ça, ça, ça sent le militaire, le pompier roulou, là. Vas-y. C'est quoi, vas-y, t'es quoi, t'es quoi ? Pompier. Pompier. Qu'est-ce que vous croyez ? La dernière vie que t'as sauvée, c'était quand ? Franchement. La dernière vie, c'était quand ? On est dans la semaine dernière. C'était, attends, c'était une vie d'humain ? Non, mais je dirais. Eh, j'ai sauvé un chaton, on s'en bat les reins. Vas-y, raconte, c'était comment ? C'était comment on la raconte, vas-y. C'était un immeuble en incendie ? Un incendie, non ? Non, c'était pas un immeuble en incendie ? Non, c'était une liabe à domicile. On dirait un porno, ce que tu racontes. C'était à ma domicile. Et je l'ai sauvée. Avec ma lance. Vas-y, il est à ma domicile, elle a fait quoi ? Elle était en arrêt. Maladie. Elle était en arrêt cardiaque ? Eh, genre, qui vous a appelé ? Son mari. Son mari. Donc, t'arrives à la maison, tu la vois par terre ? On a fait un passage cardiaque. Donc, elle était par terre ? Oui. T'as fait... Mais, mais... En termes de fermage de gueule, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure ? C'est pas le spectacle à ton oncle, on n'est pas au ranch ici. Donc, ici. Alors, attends. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est bon, on enchaîne, ça fait six. C'était quoi le projet, là, Eric, en fait ? Tu voulais faire quoi ? Tu t'es dit quoi ? Tu voulais voir tes potes. Tu préférais être par terre, là-bas, dans le coin, avec tes potes ? Tu peux faire l'aller-retour, d'accord. Mais ça ressemble à un musée, là ? On est dans un cadre où on peut se balader d'un point A à un point B et revenir ? D'accord. Il dit qu'il ne bouge plus, qu'il cesse toute activité vitale. En fait, je vous explique, vous allez sur YouTube, vous tapez Kayron, et en fait, chaque soir, elle filme tous les spectacles, chaque soir, chaque soir, elle filme tous les spectacles, et elle met des vidéos d'impro, des trucs que j'ai fait, qu'on ne verra plus jamais. Et du coup, donc, si vous allez sur la chaîne YouTube, il y a cinq heures d'impro, donc c'est comme si vous avez cinq spectacles gratuitement. Non, mais il dit pour tout, n'importe quoi. Et maintenant, on va décapiter tous les noirs. Non, mais il est dans un monde, là, il est dans une mappe, laisse tomber. Donc, c'est comme l'oncle bourré, il ne faut plus faire attention maintenant. Au début, tu n'as pas, tu fais, tonton, fais attention. À la fin, quand elle est partée avec le vomi, tu fais, oh, la flemme. Tu appelles les pompiers, ils sauvent des vies, voilà, c'est tout ce que je fais. Donc, c'est elle qui gère la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Éric, je vais te sortir de la salle. Tu vas rater la fin, tu vas rater la fin, c'est dommage. Non, non, ta gueule, vraiment, ta gueule. Ils sont balèzes les mecs. Alors, c'est une fille, elle est seule. Ils sont balèzes les mecs, ce n'est pas possible. Vous imaginez ce qu'il est en train de voir, lui, là, sa vision, il voit quatre mecs ensemble. Ils sont balèzes les mecs. C'est ça que ça, ce n'est pas un humain, c'est une lumière. Allez, j'arrête de parler qu'il est petit, mais il est mort. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube. Il y a plein d'impros de plein de soirs différents. Il y a cinq heures de spectacle. Et vous allez bientôt voir des étraites ce soir. Donc, n'hésitez pas à aller, c'est marrant. Et donc, c'est Leticia qui gère ça. Donc, là, elle vient prendre la photo. Je le sors ou pas ? Franchement, je le sors. Éric, Éric, regarde le consensus, Éric. Les gens commencent à te... Je suis partagé parce que moi, à votre place, j'aimerais qu'on sorte. Et en même temps... Mais là, vous m'avez trouvé trop dur par rapport à lui ? Non. Elle, elle veut du sang. Non, le sors pas, mais chambre-le. Vas-y, c'est mieux. Fais-toi de sa gueule pendant quatre heures encore. Vas-y, ça, c'est ça qu'on veut. Non, Éric, s'il te plaît. C'est le sens du spectacle. D'accord. Même cette pose est chiante. C'est cette pose que tu ne fais rien dire comme ça sur le côté. Tu as une gargouille, c'est de la merde. Même le sang ne passe pas. Tu ne peux pas avoir le cerveau de la merde depuis tout à l'heure. Fatigue. Putain, les pauvres chevaux, toute leur vie t'ont supporté. T'imagines, toute la vie, il se monte dessus, il parle. Putain, vivement Charal. Vraiment, j'en peux plus. Oh là là, il me fatigue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501